Bonjour Alphonse, bonjour à tous. Nous sommes tous les jours et nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les plus grands émissions. Alphonse, est-ce que nous sommes en Belgique? Nous sommes tous les jours. Tout le monde est bien ici, globalement. Nous sommes tous les jours dans la France. Nous sommes tous les jours d'une réduction des actualités en Sénégal. Tout à fait. Nous avons un des mois avec un de mes projets de ville. Nous devons l'adoption des nouvelles technologies en Sénégal. et nous sommes tous les au-delà de l'Union des Néasins et Néasins, comme au Sénégal. Alphonse est un nouvel Kashmir. Le premier point de vue est la loi et la politique. Dans le premier point de vue, on ne peut pas avoir de la politique. Le premier point de vue est la loi et la politique. On ne peut pas avoir de la politique. les affaires. En fait, les affaires, les affaires, elles sont très doux, des affaires, des affaires, elles sont très doux et des jeunes. Quand on a été décalé, ils ont des femmes et des femmes et des femmes. Mais on veut donner des affaires. Il faut les affaires. Il faut les affaires. Il faut les affaires. ou ils ont voulu continuer à faire des choses comme ça. Dans ce temps-là, il y a Abdou Karim Salle, ministre de l'environnement, qui a dit qu'il a eu une erreur ou une erreur une deuxième fois. Il y a un ministre qui a dit qu'il voulait arroser des garbes avec les gens. Abdou Karim Salle m'a dit. Si on ne s'en rende pas à la fin, on s'en rende pas à la fin. on va avoir un arrosoir et des garbes. En ce temps, il y a eu un gaz à l'orique qui a été le manque d'eau au Senegal. Il y a eu un gaz à l'orique qui a été un gros hôpital qui a été rendu à l'écrivain et il y a eu un ministère qui a été un peu et il y a eu un peu de travail. Il y a eu un peu de travail. Il y a eu un peu de travail. En premier, il y a eu un peu de travail. et nous avons le droit de prendre la société politique. Nous avons tous pensé à la Constitution, nous avons les questions. Nous avons pensé que nous avons pensé qu'il y a un cas de constitution pour certains. Nous avons l'impression qu'il y ait une société. Nous avons pensé que nous avons pensé qu'il y a une société, d'exclusions et d'exclosions que nous devons être respectés. Donc, Alphonse, ce qui nous a dit, c'est une personne qui nous a dit pour nous aider à nous aider. Merci beaucoup, Boli. Bienvenue Daouda. Bonjour. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Merci. Merci. Très bien. La question de la loyauté en politique, c'est une question d'un seul, parce qu'on a dit que l'actualité tourne autour de l'exclusion de Moustapha Sissélo. Je pense qu'on a un peu question de notre constitution, de notre loi, de sorte que ce n'est pas discutable. mais il y a un débat sur pourquoi l'exclusion du parti entraîne automatiquement la perte du mandat de député. Daouda Kundoul, je pense qu'il y a un débat sur l'inclusion de Moustapha Sissélo. Qu'est-ce qu'il y a un débat sur l'inclusion de Moustapha ? C'est une débat sur l'inclusion de Moustapha Sissélo. C'est une débat sur l'inclusion de Moustapha Sissélo. Nous sommes en coalition de Assemblée Nationale. Nous sommes en négociation. Nous sommes en premier vice-président de l'Assemblée Nationale. Nous sommes potentiellement la troisième personnalité de la République du Sénégal. Et nous avons été enanges dans cette explication. Cesациens sont des événements. Ils représentent leur noise en famille de Moustapha Sissélo et de l'Origoire d'Assemblée Nationale. Mets les번qués de la démocratie en tant que député parce que la constitution, article 60 de l'Ontario, est député pour démissionner que ce parti politique perdait ce mandat. Ce sont des dispositions qui sont dans nos dispositions constitutionnelles. Ce sont des dispositions qui sont dans l'opposition. Si vous aimez, nous avons appris à ce qu'il y a que ce qui est député est que ce qui est que nous avons appris comme membre de l'APE. Ce qui est un peu que nous avons appris à ce mandat. Nous avons appris à ce que nous avons appris. Parce que moi, malgré que beaucoup de l'APE, il reste quand même la troisième personnalité de la République du Sénégal. Quand j'ai dit Mare d'Italie, Mare d'Italie, il y a le nom de l'Ontario. Il y a la défon Moussa Fassi, c'est le haut. Il y a la défon Moussa Fagnas, qui est le président de l'Assemblée nationale qui est indisponible. Ce qui est automatiquement Moussa Fagnas, c'est le président de l'Assemblée nationale. Même pour quelque temps. Il y a la défon aussi, c'est le président de la République et le président est indisponible. Donc, Moussa Fagnas, c'est le président de l'Assemblée nationale. même pour quelque temps. Mais ça, il y a la loi à paire, il y a la loi à l'Alliance pour la République. Il y a la loi à l'Abbé. qui est le président de l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale. C'est le président de l'Assemblée nationale. C'est le principe élémentaire. C'est le principe du contradictoire. Comme si, Mounodiel, il y a un peu d'un côté qui a été décloué. il y a des décloués qui ont été envers les décloués. C'est le droit du travail qui a été sanctionné. C'est le décloué. 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 Il y a des tricheries. Nous ne sommes pas les sociétés. Parce que l'on a dit, on a le site de la République du Sénégal semaine dernière, on a le corrigé. Mais la version qui est en site internet de la République du Sénégal, article 60, on a dit, pourquoi il a dit qu'il a dit que ce parti politique avait perdu sa mandat. en 2017 par référendum coup de démission c'est une disposition historique sur la Constitution parce que c'est un vrai disposition sur la Constitution C'est-à-dire qu'un député, au bout d'une élection, dans un parti politique, il faut que le parti politique devienne le député, il faut que le député devienne démissionner le parti, il faut que le député devienne le mandat, ce qui a été voté en 2017. Mais nous, sur ce site internet, nous avons eu des dispositions pour nous, nous ne pouvons pas dire que Alphonse, je vais vous expliquer. Pour nous, il faut que nous voulons dire, nous avons dit que nous avons dit que Moussa Fah Sissélo, nous avons dit que le président de la République, c'est parce qu'on ne peut pas vous expliquer. Nous avons dit qu'il faut modifier les règlements intérieurs ou l'Assemblée nationale. Parce que si on a modifié les règlements intérieurs internationales, la modification peut être rétroactif. Si on a appliqué, il faut que l'on ait fait avant. Et comme dans le cadre, le mot dit que la modification peut être modifié les règlements intérieurs. Donc, nous avons dit qu'on a modifié les règlements intérieurs et nous avons posé un problème. Quelle est la vraie version de la Constitution du Sénégal ? Quelle version est-ce que je n'ai pas ? Je ne sais pas si le professeur Moudebou, Mouinane, ministre de la Justice, nous avons publié la vraie version de la Constitution du Sénégal. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas. Mais je ne sais pas si Alphonse. Mais Daouda, Daouda, Loulou, c'est extrêmement dangereux. Oui. Que la Constitution du Sénégal ait déversion. Loulou, c'est un pays qui a des fondamentaux, un pays qui a des sous-bassements, un pays qui a un socle, l'Ordan d'un pays qui a un bancas. qui a des sous-bassements, un pays qui a des sous-bassements, qui a des sous-bassements, qui a des sous-bordures, qui a des sous-bassements. On a des sous-boursements les sous-bourses, qui ont des sous-bourses. Mais la Constitution n'a pas de sous-bourses sur l'Afrique. On a des sous-bourses sur le terrain parce que la Constitution des Afriques a des sous-bourses. Une seule chose. L' turnout, tout le point, il faut bien prendre la main. Mais l'inspiration aujourd'hui d'un côté ou d'un autre pour l'autre. est-ce que la constitution générale, il y a des versions ou il y a une seule version ? Je ne crois pas du tout que la constitution du Sénégal ait une version. Il y a une tentative de manipulation de la constitution à des fins politico-politiciennes. Nous avons publié une version qui est le Président de la République pour dire qu'il n'y a pas d'accepter qu'un pays comme le Sénégal ait plusieurs versions de constitution. Je ne crois pas que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'accepter, qu'il n'y a pas d'accepter, qu'il n'y a pas d'accepter, qu'il n'y a pas d'accepter. Je ne crois pas que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'accepter. Je ne crois pas que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'accepter. Je ne crois pas que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'accepter. C'est-à-dire que c'est le son le plus important, les barres sur nos tampons, les barres sur nos signatures. C'est-à-dire que c'est le Sénégal qui engage la signature du Sénégal. Décret, c'est-à-dire arrêter, c'est-à-dire qu'on a donné le décret. Oui, mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est le décret. Mais c'est-à-dire qu'il faut changer la constitution. C'est-à-dire qu'Alphonse, c'est-à-dire qu'il faut faire un exemple. C'est-à-dire qu'il faut faire un exemple. Mais Daud, il faut interpeller les experts. Vraiment, il faut faire un exemple, on a levé. Parce que c'est-à-dire qu'il faut faire un exemple. Parce qu'on a dit qu'il faut faire un exemple. Mais quand même si la constitution, il faut faire un exemple. Parfois, il faut faire un exemple. Il faut faire un exemple, il faut expliquer les choses. Il faut voter après le comprendre. Voilà, il y a eu beaucoup de sous-entendements. Mais bon, il faut voter. Je vais vous donner un exemple. Parce que la constitution, il faut avoir plusieurs versions. Ils ont appris les droits constitutionnels. Et les autres versions, ils ont appris les droits. Mais Alphonse, c'est-à-dire que le professeur de Mgou de Boub, c'est-à-dire que il faut faire un exemple. Il faut expliquer la constitution à la constitution constitutionnelle. Il faut faire un exemple. Il faut faire un exemple. Est-ce qu'on peut faire le défi ? Utiliser tous les moyens possibles pour inviter le Dr Mgou de Boub à notre émission. C'est ce que je veux dire. Mais je veux dire, je veux dire, pour faire un exemple, pour faire un exemple, je veux dire que le gouvernement n'a pas été fait. Au Sénégal, le gouvernement n'a pas été fait. Il faut faire un exemple. Parce que, il faut faire un exemple. qu'on a fait un exemple. Il n'y a pas de rapports, l'IGB. On a dit que la réelle, Il n'y avait pas de rapports. Avant que les gens n'ont pas d'une région, il y avait pas d'une région, il y avait des rapports de rapports du bureau. Ils n'ont pas d'une rere. Il n'y avait pas d'une autre difference, Alphonse. Donc il n'y avait pas d'une personne contre sonренue. Le gouvernement n'avait pas d'une autre chose. c'est pas Moussa Ngaye, c'est pas Abdelaye... c'est Simal ou Kénén Abdoul Mbaye, ancien premier ministre du Sénégal, m'a soulevé le lièvre. C'est pourquoi il a dit lui. Pourquoi tu te dis que Moussa Fassissélo? C'est le plus important, c'est le plus important. Ils ont dit que Moussa Fassissélo, ils ont dit que le plus important. C'est le plus important. Mais, moi, c'est que le premier vice-président de l'Assemblée nationale C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire pour ne pas être compliqué. C'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que 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 je veux dire. Je veux dire. Il y a beaucoup d'informations sur lesquelles tu peux passer pour Nakhsa Réoumi. Je ne sais pas le vocabulaire, je ne sais pas le cas, mais à la limite, c'est un moyen d'écrire. Cela suffit même. Le fait que Nakhsa Réoumi n'a pas le vocabulaire, mais à la limite, c'est un moyen d'écrire. Si tu n'as pas le vocabulaire, tu ne vas pas passer la nuit à la belle étoile. La conception d'un État n'a pas le vocabulaire. Chaque fois, il y a des problèmes qui créent des problèmes. Je n'ai pas le vocabulaire. Il faut apprendre. Il y a des lobbies dans les partis, au sein des partis. Il y a des partis, les partis, les partis imposés parce qu'ils ont l'accompagnement. Mais, heureusement, le Partez n'est pas... Bon, je dirais que le Partez, c'est un parti qui a un petit groupe de l'Europe. Il y a des petites nations qui ont dit qu'il y a des millions, que j'ai, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ce droit-là. Le droit-là, heureusement que ça a été très tôt, comment dire, exclu dans la pensée collective, en tout cas, des militants de passé et j'espère que l'ensemble des militants le comprennent ainsi. Voilà, maintenant que les rallyes amènent sur l'autre. On connaît la cupidité des affaires, Alphonse. Affaires, Maldon, Konkoum, Thay, Nunekeji. Donc, est-ce que, quand on a cupidité des affaires, moi je pense que j'ai vu que les gens ont un peu de l'air, les gens ont un peu de l'air, mais aussi les gens ont un peu de l'air, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, pourquoi est-ce que les gens ont un souffle ? Parce que les gens ont un souffle, ça est devenu encore une. C'est-à-dire que c'est comme un ouragan, ou bien, un qui a été en train de se faire, c'est comme une érection, un volcan de se faire. Vous savez, ils ont un souffle, ils ont un souffle, le souffle, on ne peut pas être un souffle, c'est un souffle du public. Mais, vous savez, ils ont un souffle, 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 ils ont un souffle. C'est un souffle sur la question des affaires au Sénégal. Wow, question un peu difficile là. honnêtement je suis je suis très très gêné en tout cas pour pour voir qui l'aura pas seulement c'est moi 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 parce que j'ai eu des gens comme baba carangom qui sont des sénégalais qui investissent au sénégal qui crée de l'emploi au sénégal ou la femme solo et en même temps en même temps je trouve profondément ingest que nous dem fait que aïnit nous moum senn souf nous n'angou senn souf ou djoko djoko kenen foufoumon man loumé interrogez moué sou nou loua sou nou loua ak sou nou dochaline administration voilà voilà sou soubinex sou des problèmes nez pas que moun ganex investisseur bouillia ou moun getej moun gane amsa projete n'a dem bugge investir n'a dem jis ben ben commune ben amer gai defal affectation ame dans des conditions qui te semblis au correct qui suivent les procédures normes normales mais par les quelques temps après n'y ene n'y ene n'y ene n'y en souci maman n'y ene n'y ene n'y ene et cetera moi en dis confusion donc est-ce que babakar m'gom moum moum djompo pom nan man damey a eu djoko souci d'une façon n'y ene n'y ene n'y ene dja roti procédures ou lè de fadji a eu djoko procédures fait kenec procédures a mne faille y a y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné qui fait que au final djoko djok soubinex n'y ene n'y ene n'y ene n'y ene donc je suis assez partagé par rapport par rapport à loulou et d'autant gée legex n'y ene n'yo d'autres la faire étrangeir n'y ene n'y ene n'y ene dja lenn—doul—djlaire lasts owsata c'est cétei le même du problème djoko djoko abatno et y bonvania moukun au studio cette question droits a-kame Çok Nyuешь En tout cas, je parle de la langue des gens, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, si Nengale est devenu aussi populaire, et toutes les chaînes de télévision, ou bien les radio stations, ou bien la presse écrite, ou bien l'association des maires du Sénégal, même les ministres, même Abduk Kareb Fofrana, Jomaï Faye a eu à faire un travail excellent sur le cadre de Nengale. Ça fait plus d'un an et quelques. Il est l'un des Sénégalais qui a pris ce dossier-là, à qui le village de Nengale a soumis ce projet. Et je dis qu'aujourd'hui, le Moubou Gontamit a voulu que cela devienne une question nationale, pour que nous ne pouvons pas juger, pour que nous ne pouvons pas trouver un terrain d'avant. Parce que ce n'est pas forcément que nous ne pouvons pas faire des choses. Mais est-ce que nous ne pouvons pas traiter avec l'administration et ne pas traiter avec les paysans ? Il y a d'autres dimensions dans cette question-là. Il y a d'autres dimensions dans cette question-là. Je pense que c'est qu'il n'y a pas la même relation entre l'administration et l'administration. et je pense que c'est qu'il y a une relation émotionnelle, historique, sociale. Parfois, il y a des problèmes qui ne peuvent pas travailler. Il n'y a pas de moyens d'exploiter tout cela. Mais c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail. Et parce que si on n'y a pas de travail dans cette question-là, Les gens ne peuvent pas s'éteindre. Mais les gens ne peuvent pas s'éteindre. Les gens peuvent être en train de manger, les gens ne peuvent pas s'éteindre, les gens ne peuvent pas s'éteindre. Les gens ne peuvent pas s'éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre. C'est aussi ce que font les grandes entreprises. On a besoin de nos banques à faire au Sénégal. Un autre exemple, les gens ne peuvent pas s'éteindre. Le cas de Thiongian. Le jeune Thiongian. Thiongian est en France. Les États-Unis. Ils sont dans la petite côte de Somonio et Afrique. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Mais les gens ne peuvent pas s'éteindre. Dans deux ans, trois ans, ils ne peuvent pas s'éteindre. Les gens ne peuvent pas s'éteindre. S'éteindre d'un gros progrès à la maison. Les gens s'éteindre aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont été en train d'y arriver. L'autre enfant, il a donné des bourses. Rémi nous, économiquement. Il n'a pas eu le pourcentage d'un titel. On a déjà eu des bourses pour les villageais. Les villageais environnants. Ils n'ont pas amené à nous un parmi d'espace. Ils ont le droit d'un prix très normal. Mais elle a l'argent alors qu'elle ne peut pas s'éteindre. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de créer un emploi direct pour les jeunes qui sont là-bas. Encore une fois, je me dis qu'il faut trouver un terrain d'attente, créer des babacarangoms, mais aussi des babacarangoms qui sont patriotiques. Nous savons que l'investisseur n'est pas un investissement. Parce que ce ne sont pas des Guineans, des Maliens, des Burkinabés. Peut-être que les Burkinabés vont travailler là-bas demain, c'est parce que c'est l'Afrique. Mais d'abord, les Sénégalais disent que c'est l'époque. Quand on essaie, quand Babacarangom va revenir à Mme Ghanapar, tout peut se régler. Mais Alphonse, je vais vous poser une question. Moi aussi, le papier, la légalité, le papier a donné à beaucoup de gens une légalité, alors que sur le plan sociétal, je n'ai entendu. Mais nous, nous ne sommes pas au Sénégal. C'est la responsabilité du législateur pour nous faire le moins de dégâts possible. Parce que nous, nous, nous demandons des autorisations, nous demandons des procédures. Il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Parce que moi, si j'ai bien compris l'histoire, parce que dans mon cas, j'ai suivi, comme nous disons, j'ai expliqué en détail le problème. Si j'ai bien compris, nous devons faire un problème. Parce que, voilà, c'est le rôle du homme politique de défendre. Nous devons être victimes d'un justice. Mais nous, nous, nous devons être exploités. Nous devons être exploités. Nous devons être affectés. nous devons être éconnés. Nous devons être un petit bail. Nous devons être un petit titre au fondier. Sans pour autant que le problème soit, nous devons être l'accord. En tout cas, nous devons être laccord avec nous. Nous devons être exploités. Nous devons être exploités. Pour moi, il y a un problème. Parce que nous devons être le seul qu'on va accuser. accusé, parce que vous faites qu'il y a des gens dans la procédure d'attribution, nous avons, dans notre dialogue, il y a une procédure pour accélérer les choses. On peut dire que nous avons une pause pour nous accélérer, mais il ne doit pas être le seul. Si on veut que des cas comme ça ne se reproduisent pas, il faut vraiment nous faire le bien, nous faire le bien, nous faire le bien, nous direz que ça va être le bien, parce que vous nous focalisez, nous avons le bien, au final, on va rater quelque chose qui nous répéter dans la monnaie. Oui, nous répéter aujourd'hui, légalement, il est propriétaire, parce qu'il n'y a pas de titre foncé, c'est le mot, il faut que vous touchez toute la chaîne, vous écoutez tout le monde, il faut que vous touchez tout le monde, mais il n'y a pas de titre foncé, c'est autre chose, même la loi n'est pas. Oui, mais il n'y a pas de titre foncé, c'est vraiment entre Sénégalais comme tu dis, je pense que moi, Moutamit, c'est un Sénégalais, donc il n'y a pas de titre foncé, c'est ça. Et puis, nous trouvons une solution, d'autant plus que, comme je disais, ce n'est pas 75 hectares de moins qui vont poser un problème, mais comme je disais, Moutamit, Moutamit, c'est l'intervention, c'est que le titre foncé, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot, c'est une société, donc il y a aussi des difficultés dans ce sens-là. Mais moi aussi, Moutamit, 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 c'est le mot. J'ai aussi dit Moutamit, Moutamit, Moutamit. Parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et Nium, nous nous posez aussi l'avenir de ces espaces-là. Nous nous posez aussi aujourd'hui, un consensus entre Nium et Agba Bakarungom, nous nous donne des documents signés sur le restant de la vie, de l'existence en tout cas de cette entreprise-là, dans cette zone-là, de garantir l'avenir des enfants aux alentours. Nous aussi, j'aimerais vraiment nous poser vos questions. Peut-être que nous nous posez vos questions. Peut-être que nous avons trouvé les Angles pour nous, ils vont trouver un terrain d'entreprise avec Bakarungom. Et ça sera dans l'intérêt du Sénégal. Et ça sera dans l'intérêt parce qu'aussi l'entrée des fonciers qui font que les gens ne sont pas en train de se faire. Bakarungom, si c'est l'intérêt du Sénégal, c'est peut-être que nous avons vu le Sénégal. Nous avons vu le Sénégal, peut-être qu'il va commencer à faire un travail. Parce qu'il faut que nous avons vu le Sénégal. À la fin de l'année, il y a 100 000 ou 100 000. Si nous avons vu ce pays, pour le moment que nous avons vu ce pays avec 500 000 ou 200 000 par mois. Et nous avons vu les gens que nous nous avons vos invitations. Nous avons vu si nous avons vu les affaires de l'école et de l'école, vraiment que nous nous avons vu de pouvoir. Je pense aussi qu'il faut poser le côté et le perc. Peut-être que nous pouvons trouver des solutions. Et Bakarungom nous, nous avons conseillons d'être patriotes dans le sens de le meilleur du pays et d'essayer de trouver un consensus avec les paysans. Et que les paysans et le pays puissent nous OUTL, nous ont vu ce qui nous permet. apporté, qui voulaient dessinclarement et qui voulaient rétablir l'économie. Oui, c'est ce que je veux dire. Nous devons nous faire oublier qu'il y a une cale de cupidité dans la distribution des terres, en tout cas l'accaparement des terres. On a parlé récemment du littoral sénégalais, qu'il y a des procédures qui ne sont pas normales, on va dire. Il y a des littorales, il n'y a pas d'hommes d'affaires, etc. Donc, ça pose le même problème, le problème de la gouvernance au Sénégal. De sorte que quelqu'un qui est proche du pouvoir, il a des libertés, il a raccourci pour avoir des privilégiés, sans passer par les procédures normales. Donc, c'est le problème. Donc, la gouvernance. C'est un peu plus vite. Il m'a encouragé, il y a un comportement qui est, aussi, au niveau de l'administration. Il y a des problèmes, au final. Et voilà. Donc, pour moi, la question est tellement complexe, et elle est globale aussi. Parce que, aussi bien notre arsenal juridique, et aussi la gouvernance, en tout cas, les pratiques qui ont maintenu le Sénégal, c'est un pays qui n'a pas de lois. Nous avons besoin d'affaires éventuellement des versions de constitution. L'Église, ça donne envie de dire, bon, ok, si nous-mêmes, on n'est pas capable de faire des lois et on les respecte, nous avons besoin d'affaires, nous avons besoin de coloniser nous. parce que c'est du n'importe quoi ce qui se passe dans ce pays-là à longue de journée. C'est chaque jour, on a besoin d'affaires, on a besoin d'affaires. C'est ça. C'est comme nous avons dit n'importe quoi ce qui se passe dans ce pays-là à longue de journée. Bougazeli, Nneni, René-Pouti à Djud-Njad, Faux-Bie-Yi, ce pays est devenu vraiment le terrain des Fédipères qui n'a pas de l'affaires. Il n'a pas de l'affaires. Il n'a pas de l'affaires. Il n'a pas de l'affaires au Sénégal. Mais c'est dans ce même pays, en France, le yacard du tout. Parce qu'il y a des gens qui ne nous apprennent pas. Quand on a des gens dans le Sénégal, nous avons des exemples. Nous avons des exemples de réussite. À côté des gens qui ont des sentiments et qui ont des sentiments. Ils ont des sentiments. Ils ont des comportements qui ne sont pas des références. C'est à côté de ces personnes-là qu'il y a aussi des Sénégalais dignes qui ont grandi, qui ont réussi, réussir, réussir, Mais qui ont réussi le cas de feu de Ndiagandiaï qui vient de nous quitter le 10 vendredi passé. Je vois qu'il a été à l'âge de 89 ans. Le cas de Ndiagandiaï, c'est une marque allemande. C'est une marque allemande. C'est une marque allemande. C'est une marque allemande. Puis, j'ai accompagné dans des années 50-50. J'ai commencé à l'étranger dans des années 50-50. Quand il y a des marchandises, il y a des marchandises, mais quand il y a un Sénégal, il y a des mécaniciens en place, il y a des réformes avec les affaires de Birembi et ils ont commencé à décerner au Sénégal. En 1986, il y a 355 voitures dans le Sénégal. À un moment donné, il a monopolisé le transport urbain sénégalais à 90%. J'ai dit que la grève de Sotras de 1985, c'est une grève de l'État. La grève de l'État, c'est une grève de l'État. L'administration doit fonctionner, le pays doit se déplacer. Si l'État n'a pas besoin d'initiative, l'État ne peut consulter, il n'a pas besoin de décerner le transport public. Il n'a pas besoin d'entendre à Sotras. Et il l'a fait. Et à partir de cela, il y a une question qui a dit qu'on a besoin d'un monde dans le pays. On a besoin de décerner à l'intérieur aussi. Au-delà de décerner Dakar et d'un transport urbain, mais aussi d'un transport interurbain. Il est devenu milliardaire. C'est un cas de réussite. Moussoul a gagné au Sénégal. Il a grandi au Sénégal. Il a réussi au Sénégal. Comme les États-Unis sont impliqués. Ils ont réussi sur le plan économique. Nous aussi, on a des références économiques. C'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Nous avons travaillé au Sénégal et ses médias. Nous avons travaillé au Sénégal. Nous avons travaillé au Sénégal. Nous avons beaucoup de famille. Il a aussi su former sa famille. Nous avons une anecdote. Nous avons un rendez-vous au Sénégal. Il est arrivé à 5h25. Nous avons travaillé au Sénégal. 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 Un sport d'une personnalité qui veut inculquer Je trouve que le travail et la réussite ne se donnent pas sa saquerière. Pour nous, il faut dans les affaires. Nous, un peu, nous avons aussi une puissance dans les affaires. Nous en avons aussi. Voilà des exemples aussi que nous avons voté. Nous avons également eu de savoir. Nous avons travaillé à l'étérinaire de notre notre. Exactement. La valeur au travail. Il est vraiment à l'hommage ou à l'hommage que nous avons besoin de nous. En tout cas, nous avons des gens comme cela. Vous devez mettre en valeur. des gens qui valorisent le travail, le sérir dans le travail, l'innovation. Parce que nous, on a dit qu'il y a un modèle qui est un modèle qui est un modèle qui est un modèle qui est un modèle. On a dit que l'Allemagne est un modèle qui est un modèle qui est un modèle. Mais il faut imaginer le contexte national, modifier l'auto-eille pour mettre vraiment en phase avec les gens, avec le besoin de se déplacer et la façon de se déplacer. Donc, l'autre a un succès. Donc, vraiment, innovation, travail, et l'autre a un modèle, chaque fois, comme les valeurs qu'on doit mettre en avant, et non les antivaleurs qui consistent à dire, les gens qui aiment le travail, qui respectent le travail, et qui innovent pour le pays. Tout à fait. Tout à fait. Alors, à la suite, on a eu quelques autres, nous dernier bateau, je vous montre, encore une fois, un autre exemple, de n'importe où, n'importe où, à la limite, qui te dit, ce gouvernement-là, a une vie de scandale. Nous sommes arrêtés, 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 nous sommes arrêtés. C'est ça leur identité, ils ne savent pas faire du bien, ils ne savent pas faire de bonnes choses, ils ne savent pas diriger sans la maladresse. Après Karim Salle, ministre de l'Environnement, la question des gazelles Orix, c'est la question du manque d'eau. Mais Alphonse, est-ce qu'il y a des cas de gazelles Orixie? Waouh, je ne sais pas dans quel pays on est. Si des choses comme ça se passent dans mon pays, le Sénégal, peut-être que le Sénégal n'est plus le Sénégal, ce n'est pas compréhensible. Comment un État? Parce que Orixie, les animaux là, Israël, le pays Israël, comment est le Sénégal? Ce n'est pas le peuple Sénégalais. Le ministre de l'Environnement a décision qu'on 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 a décision. Il y a beaucoup dans sa réserve privée. Mais dans quel pays on est? Il y a des nains qui sont, nous perdons des nains. Donc non seulement nous sommes détournés dans le Sénégal, parce que les espèces protégées, c'est une valeur. Il y a des nains qui sont protégées. Parce que si il y a une espèce dans ton pays, il y a des touristes, il y a une économie autour de certaines espèces qui sont protégées. Donc le Sénégalais, le Sénégal, beaucoup de personnes dans son truc privé, ne prennent même pas le soin de transporter ces animaux-là dans de bonnes conditions. Il y a des nains qui sont animaux-là dans de bonnes conditions. Donc moi, encore une fois, ce pays-là m'inquiète parce que depuis que Makissal est là, il y a des choses invraisemblables qui se passent. Et les Sénégalais, j'ai l'impression, ils sont résignés par rapport à Loulou. Et ça ne présage pas quelque chose de bien dans l'avenir pour notre pays. Mais, Alphonse, un pays sérieux, vous savez, vous savez, vous savez, les Dubaïens, les Qataris, les Émerais, vous nous comprenez que le pétrole, c'est notre avenir. Ils ont investi dans le tourisme. Ils ont créé l'eau. Ils ont mis, ils ne devaient rien, ils ne devaient rien. Ils ont mis un milliard pour leur pays. Ils ont mis des milliers, ils ont mis des Gilets. Le transport kit, ils ne devaient rien. Ils ont fait, on ne le sait pas. Ils ne disent pas, on ne sait pas. Ils sont pas tout de suite ! Ils ont démontré. Ils ont fait un voyage depuis Alaskan, ils ont jamais été promulgués. Il y a des gens qui aiment les animaux à tel point que nous devons faire un milieu à traiter un jour pour nous faire un petit peu. Mais à qui on a affaire ? Le carrément sale. Encore les sales. Donc, madame, il y a des gens, ils sont au-dessus de la loi au Sénégal. Ils sont au-dessus de la loi au Sénégal. Ils sont au-dessus de la loi au Sénégal. Mandale, on doit pouvoir on doit pouvoir, en tout cas, les réglementations internationales en termes de protection de certaines espèces, on doit pouvoir porter plainte quelque part. On doit pouvoir consulter des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Nous sommes au-dessus de la loi parce qu'on doit pouvoir quand même porter plainte contre ce monsieur-là qui s'arrose le droit d'avoir un État qui est 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 un État. Donc, vraiment, comme nous sommes condamnés des gens qui braquent des espèces protégées, on doit quand même pouvoir saisir des tribunaux, qui soient des tribunaux locaux ou internationaux pour qu'il n'y ait pas de pratiquer et qu'il n'y ait pas d'économie. Ce n'est pas possible autrement. Est-ce que c'est un État qui neроб 오래 de faire le nombre d'années dans le monde ? Parce que les Indes sont virées dans le monde, câblement, ils n'ont pas besoin d' simplemente Il n'y a pas d'application parce que les Indes vont savoir C'est quelque chose d'abord, il va s'il n'y en a d'abord d'un pays prévuphère il sera renvoyé du gouvernement immédiatement mais là ça prouve qu'il a l'aval de l'exécutif parce que déjà il a fait ici une bêtise bêtise là qu'on voit la journée de l'arbre on voit un monsieur qui arrive on a un agent des eaux et forêts en tenue qui est qui s'est accroupi je n'ai même tout souffle le ministre lui on lui est un sénégalais de surcroît du petit souci m'a dit sénégalais au moins une image Ah non, c'est la même chose, vous avez vu la même chose, vous avez vu la même chose. Il ne faut pas dire que vous avez vu les religions. Vous avez vu la même chose, les pays, les citoyens, les licitants, ils ont vu les millions de dollars et les licits. Ils ont vu la même chose. Oui, c'est vrai. Nous avons vu le titre. Non, c'est le titre. Mais c'est le titre. Il y a tellement de choses qui viennent. C'est le titre. Oui, c'est le titre. Ils ont des comportements qui sont devenus irrationnels, alors qu'on peut concevoir comme service dans l'ADEM pour l'ASCAN, de conserver dans l'apprentissage au point qu'il y a des comportements qui sont devenus parvenus. On peut dire comment faire des choses complètement irrationnelles. Et l'image est importante par rapport à ce sujet. Nous avons lancé les protéteurs de l'environnement au Sénégal, les protéteurs des animaux, mais aussi la question des espèces protégées. Que vraiment nous protégez les espèces protégées. Demandez à ce que le gouvernement du Sénégal mette le paquet pour que les espèces protégées du Sénégal puissent vivre dans un environnement plus protégé. Et que ça c'est un facteur touristique, c'est un facteur qui est en train d'entendre une autre économie, d'entendre une économie parallèle. Nous devons dire que les touristes de l'OF au Sénégal, nous devons dire qu'il n'excuser les Sénégalais. Et s'il a encore une dignité qu'il reste, c'est de démissionner parce qu'il a fauté grave par rapport à des espèces. Nous devons dire qu'il est protégé. Nous devons dire qu'il est protégé. Ça, c'est pas normal. Mais c'est lui qui pèse l'acte. Et c'est dommage. Encore une fois, on doit être là à parler de telle possession de l'OF au Sénégal. Alphonse, comment est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut dire qu'Israël est un grand compte de l'État du Sénégal? Oui. En tout cas, l'ambassade d'Israël est un peu de Sénégalais. Il faut dire qu'il n'y a pas d'un coup d'un coup d'un coup. qu'on l' könne du Sénégalais entre immer et tous les deux. Je veux même dire que la personne de l'OF, fait 3 1500 happens at одного. Waouh. C'est un coup de cœur pour nous, Léon, nous, Giambar, nous, nous, c'est Sadio Mané. Je vous félicite pour Baha Baha qui a été un trophée, parce que je pense que mon nom est que le premier Sénégalais va maintenir mon mot remporté championnat d'Angleterre. Donc, rien que pour sa félicitation. Mais pourquoi c'est important à nous voir ici? C'est parce que Sadio Mané, son comportement a toujours été exemplaire jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment d'être discipliné, d'être calme, d'être ligué. Chaque fois, d'essayer, d'améliorer, d'être à un niveau, d'être à un niveau, mais n'y a pas d'être à l'autre. Donc, je pense que c'est un exemple sans que nous n'avons pas à faire les valeurs de travail. Donc, il y a un exemple pour la jeunesse. Donc, c'est un exemple pour la jeunesse. comme nous l'avons souligné, comme Jotno TV, avec Jotno Talk. Voilà. Il y a un truc nécessaire, en tout cas important, de mettre des gens comme ça, pour en avant, de rappeler la jeunesse que nous avons à la top. Tout à fait. Et, comment on l'a dit, comme le disait les Américains, une dure laveure n'est jamais perdue. Soit on y gagne en expérience, ou bien on y gagne en finance. Parce que, ça, je m'en ai quand même, voilà un enfant très jeune aujourd'hui, là, de 27 ans, 28 ans, le dim, qui a quitté son bambali avec même pas de bonnes chaussures. Arrive dans un test, il n'a pas d'aller dans le monde football. Et, il insiste, gagne ma chance. Et de là, tous les recruteurs qui étaient là-bas étaient ébloués par le talent de ce jeune. Voilà un enfant qui n'était pas destiné à jouer au football. Son père est un imam. Ça a été, le fondamental, ça a été l'accato pour tao pour gagner. Mais, la persévérance, la discipline. Yaro, que nous encore une fois, nous l'étrions-tu, nous l'étrions-tu, nous l'étrions-tu, et nous l'étrions-tu. Nous l'étrions-tu, nous n'étrions pas les bons contacts, mais nous l'étrions-tu. Mais le fait, nous l'étrions-tu, nous l'étrions-tu ici, mais travaille. Bas-toi. Sadio, aujourd'hui, est un exemple pour l'Afrique. C'est un exemple pour les jeunes sénégalais. Mais aussi, c'est vrai que, la discipline est faille. Vous savez, c'est vrai, 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 Sadio, il a été rare au moment où il a été rapproché pour les jeunes de la discipline. Il a été rare pour les jeunes et pour les jeunes ils ont un comportement exemplaire qui n'est pas pour les amis, il n'y a pas de l'âge, il n'y a pas de parler tout le temps, il n'y a pas de parler tout le temps. Il est jeune, il ne s'agit pas de parler. Parce que, il n'y a pas de parler, c'est normal, mais aujourd'hui, il a montré un exemple de froid, de discipline, de persévérance. Il a eu des moments sombres, Sadio. Il a eu des moments sombres. Il a eu des moments sombres. Il a montré que tous les gens ne se trouvent pas dans le monde. Il a eu des moments sombres. Il a eu des moments sombres. à Liverpool. Mais aujourd'hui, à Liverpool, nous n'y a pas de parler que le numéro 10. Ce n'est pas n'importe qui qui porte le numéro 10 dans une équipe. Comme Sadio, c'est notre fierté et bravo à lui. Et on lui souhaite en tout cas de l'entamer meilleur, meilleur, meilleur. Et nous, nous allons courir avec une Coupe d'affaires des nations. Nous allons aussi nous enlever le titre de la Coupe d'affaires des nations au Sénégal. Et ça sera un plaisir extrêmement exaltant pour lui, pour nous et pour Bambali. Et bravo aux Reds, comme ils le disent, qui ne marchera jamais seul, comme « You never walk alone ». Sadio Mané. Oui. Merci beaucoup, Boli, pour cet homage à Sadio Mané. Dégèrement, sur nos téléspectateurs, de l'enjeu, rendez-vous tous les lundis sur Jotnot TV. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner sur cette chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe de l'enjeu et de l'enjeu et de l'enjeu et de l'enjeu. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. et de l'enjeu de l'enjeu. Merci beaucoup.